mesdames et messieurs bonjour à toutes et à tous ici alpha et aujourd'hui on se retrouve pour parler meta on se retrouve pour parler classer ranked tryhard et je vais vous parler un petit peu de l'état des supports actuellement dans la méthode overwatch comme vous le savez on a eu pas mal de patch on a eu l'arrivée de moira qui est venu un petit peu chambouler les metagames des supports sur overwatch et du coup je vais vous faire un petit point sur chaque support et leur place actuellement dans la meta ont classé sur overwatch donc garder en tête que et bien ici on est avec mon avis donc c'est par rapport au game que j'ai pu jouer à mon expérience à niveau l'ogm à peu près donc voilà je vais vous partager un petit peu ça et j'espère que ça pourra vous donner une petite idée tout simplement et bien de la place des soutiens actuellement dans cette meta on commence tout de suite avec moira moira actuellement est très forte c'est un personnage qui vraiment fait une grosse différence mais on va dire qu'elle reste situationnelle c'est intéressant parce que moira elle est à la fois très forte elle comporte des choses qui sont un peu op et qui sont un peu frustrantes à jouer contre mais d'un autre côté elle a de grosses faiblesses et clairement sa première faiblesse et bien c'est son manque de portée et sa seconde faiblesse peut-être même je dirais sa plus importante faiblesse et bien c'est son soin limité sa jauge de soins qui est limitée et contre certaines compositions c'est très difficile de se charger donc elle est très très forte elle a la meilleure survie de tous les supports grâce à sa compétence volatilité qui a six secondes de temps de rechargement mais elle est très faible en dive les compositions dive à base de winston diva genji tracer et bien moira sera extrêmement faible puisque elle ne pourra pas rejoindre ses alliés qui sautent dans le tas ça va être compliqué pour elle généralement dès que ça commence à sauter dedans moira sera trop loin sera peut-être même forcée d'utiliser sa beauté sa volatilité pour rester à portée de il mais une fois qu'elle l'a utilisé elle sera vulnérable et pourra se faire tuer sans pouvoir s'enfuir par contre donc elle est peut-être très forte elle est peut-être très faible pardon en dive mais elle est très forte avec des compositions un petit peu plus tanky un petit peu plus lente comme reinhardt orissa ou encore zarya avec ces personnages là elle va pouvoir être très très fort j'ai dit aussi tout à l'heure qu'elle serait faible avec des avec genji par exemple mais genji sous ulti avec une moira sous ulti ça peut être un très très intéressant combo puisque moira va garder en vie son genji en permanence en fait c'est ce qui va être très fort avec ce combo d'ulti et c'est pas rare de voir ça arriver dans tous les cas moira vraiment c'est un personnage qui dépend énormément de la composition de votre équipe vous pouvez pas la prendre en vous disant bon ça voilà ça va marcher je joue moira on voit ce qui se passe si votre team décide de partir en dive éviter de jouer moira c'est vraiment pas le meilleur choix pour moi il ya probablement un ajustement de la vote de la volatilité qui serait le bienvenu parce que je trouve que six secondes de temps de rechargement ça la rend vraiment intuable et c'est très 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 frustrant donc je pense qu'il ya probablement un petit ajustement peut-être faire en sorte que la volatilité est un cooldown un peu plus long et faire en sorte peut-être que je ne sais pas l'orbe de dégâts puissent recharger la jauge de soins de moira mais peut-être nerfait aussi la hitbox de l'orbe de dégâts je sais pas je pense qu'il ya des petites choses à faire sur moira pour la rendre un peu plus intéressante et peut-être un peu moins frustrante à jouer contre tout en la rendant tout aussi puissante voilà maintenant passons à ange ange alors on y est on y est au passage où on parle de ange ange malgré son nerf reste le meilleur soutien du jeu actuellement ça c'est un fait elle est moins obligatoire qu'avant donc ça c'est un pas dans la bonne direction blizzard on fait quand même quelque chose de bien avec le dernier nerf c'est à dire qu'elle est moins vraiment voilà elle est moins obligatoire on est moins obligé de tout le temps la jouer mais elle reste un soigneur d'exception grâce donc à son rez qui est quand même toujours très très puissant puisque même s'il y a un temps de cast c'est moi je veux dire vous arrivez quand même souvent à rez vos alliés dans une partie avec ange à moins qu'il y ait des snipers voyez des personnages qui peuvent one shot pendant le rez c'est généralement assez simple de faire des rez et votre équipe peut vous protéger des arias peuvent vous mettre des bulles etc donc ce qui est bien c'est que ça favorise le team play mais le perso reste très 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 puissant de ce côté là quand même et son ulti reste la pierre angulaire qui fait que ange reste un personnage qui est god like qui est god tier et qui est probablement le personnage le plus puissant du jeu en termes tout simplement d'utilité voilà donc ange je pense que niveau de l'équilibrage blizzard va continuer de regarder de surveiller on l'a vu à l'overwatch league le pick rate de ange était dans les 95% elle était jouée quasiment systématiquement et c'est compréhensible dans son état actuel ange est très 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 puissante je pense que les devraient probablement regarder son ulti pour un équilibrage parce que son ulti reste assez comment dire on retrouve on retrouve ce côté un peu frustrant vraiment à jouer contre en fait c'est compliqué à expliquer c'est à dire qu'on va me dire bah oui mais du coup alpha si quelque chose est puissant forcément c'est frustrant à jouer contre il ya une différence entre par exemple le barrage de pharah qui peut être extrêmement puissant et faire un carnage et à un ulti de ange qui la rend intuable qui a une hitbox assez étrange et qui a des vitesses de dash assez incroyable c'est vous voyez la différence c'est que ben le barrage 2 à pharah on peut jouer autour on peut faire des counterplay la valkyrie de ange les counterplay sont très difficiles et d'ailleurs pour ceux qui ont suivi l'overwatch league on avait souvent une fatale fatale est très fortement revenu dans la meta à niveau pro et fatal en fait est utilisé principalement pour pouvoir tuer cette ange sous ulti et même pour les joueurs fatale d'exception qu'on avait à l'overwatch league on parle des meilleurs joueurs du monde c'est difficile de tuer ange sous valkyrie alors si pour des joueurs comme ça c'est compliqué de jouer ange sous valkyrie je vous parle pas en grande master je vous parle pas dans les ligues d'en dessous donc voilà à voir de ce côté là je sais pas trop comment la rééquilibrer je pense que les développeurs attendent un petit peu de voir les choses se tasser mais l'objectif évidemment c'est que tous les personnages soient équilibrés au mieux l'objectif c'est pas que ange soit complètement oublié il faut faire en sorte que l'équilibrage soit bon dans tous les cas elle reste très très puissante et ben clairement sur mon compte principal personnellement vu que comme je voulais expliquer il ya quelques temps je joue en file donc c'est à dire j'arrive dans une game je dis je m'adapte prenez vos pics de choix et bien souvent le personnage qui reste est bien c'est le personnage de soutien que je dois sélectionner et souvent mon équipe me demande ange prend ange parce que ange est bien c'est la vie en jeu c'est très très fort et donc forcément est bien vous devez le voir à votre écran maintenant mon compte principal est devenu un compte main ange voilà donc c'est voilà petite parenthèse un petit peu pénible c'est même très pénible parce que vu que le compte apparaît comme un contre main ange on va pas du tout me laisser dps et on va jamais me faire confiance pour dps et du coup c'est on va dire que c'est un peu frustrant parce que des fois je veux essayer de sortir un doom fist des fois je veux essayer de sortir un genji ou une tracer et on va pas me laisser le faire parce qu'on dit bah non t'es main ange donc ça c'est vraiment pénible et je pense que c'est un autre problème fondamental du jeu et je pense qu'on pourra en parler dans une autre vidéo mais voilà il ya un côté un peu un peu énervant et aussi quand je joue beaucoup ange j'ai tendance à perdre en aim c'est-à-dire que si je fais on va dire trois quatre enquêtes de suite où je suis forcé de jouer ange ben la cinquième si j'essaye de jouer ma cri ou quoi je vais rien toucher parce que forcément le personnage est pas très intense en termes de visée il n'y a pas besoin de savoir vraiment visée avec ange donc forcément on travaille pas sa visée on se chauffe pas sur la visée donc voilà j'ai un petit souci de ce côté là c'est c'est compliqué de toujours devoir jouer ange dans quand on enchaîne les ranked et alors ça c'est bien parce que bah au final les parties se passent bien et on gagne les parties généralement mais on va dire que comment comment dire mon évolution en tant que joueur et mon plaisir de jouer en tant que joueur ça va peut-être un peu le blessé donc bon bref voilà à peu près ange très très fort meilleur soutien du jeu actuellement n'hésitez pas à la jouer si vous voulez gagner vos parties passons maintenant à anna anna donc elle a reçu un up de ses dégâts de son fusil biotique maintenant elle inflige 70 points de dégâts comme avant et donc le up des dégâts l'a aidé un petit peu anna à revenir dans la méta mais elle est dans une situation assez étrange je dirais qu'elle est très adaptée en duo avec un excellent dps genji soldats fausher par exemple ou encore un winston ou une orissa si vous souhaitez les nano boost beaucoup et que vous savez que le joueur va faire la différence et qu'il sait ce qu'il fait quand il aura son nano boost en gros vous pourrez vraiment toujours envoyer vos nano boosts sur eux mais moira et ange sont généralement meilleurs en combo pour soigner des compositions tanki et anna avait un petit peu ce rôle avant de le meilleur healer pour pouvoir soigner des arrières des rainard et j'ai l'impression que moira vient vraiment la concurrencer là dessus du coup anna se retrouve dans cette posture où elle est maintenant je dirais un peu plus adaptée pour être dans une composition un peu plus d'aïe vie donc elle sera mieux que moira si vous avez une composition avec une diva ou un winston par exemple c'est assez particulier pour pour anna mais généralement les parties où j'ai une diva et un genji par exemple bah j'ai plutôt partir sur une anna parce que je pourrais les soigner de loin je pourrais les garder en vie facilement de loin et les nano boosts sur un genji avec une lame du dragon feront la différence mais on retrouve quand même ce souci du bah ouais mais anna n'a pas d'ulti défensif comme ange comme lucio ou encore comme zenyatta ou même comme moira parce que l'ulti de moira reste quand même assez défensif donc voyez c'est ça le souci donc anna reste un bon pic mais si vous n'avez pas de hanche dans votre partie et que l'autre soigneur ne peut pas ne veut pas jouer ange il ya des chances que vous soyez forcés de switch ange notamment si l'équipe en face a aussi une ange donc on va dire que anna reste puissante et elle reste quand même assez joué mais elle est encore une fois bah un peu situationnel et c'est assez logique au final parlons maintenant de lucio lucio c'est clairement le grand perdant des soutiens actuellement des précédents patch on le voit beaucoup moins on le voit beaucoup moins l'ami lucio il reste cependant excellent en koth en mode contrôle parce que il permet d'arriver le premier sur les lieux du teamfights de prendre les positions vraiment très rapidement donc lucio reste un pic très très fort en koth et avec des compositions dive incluant genji diva winston encore tracer il a une bonne synergie avec moira je trouve car il la booste en vitesse pour qu'elle puisse soigner ses alliés plus simplement elle peut aller voir ses alliés plus facilement donc ça c'est très intéressant et ça reste quand même toujours le meilleur soutien pour protéger l'autre soutien lucio avec son il permanent son boupe il reste très très fort là dessus ça reste un excellent counter aussi à de bons genji donc lucio quand même à peut-être un peu perdu en pic rate par rapport à une ange qui est toujours là et moira et anna notamment qui ont été qui ont été bas release et boeuf et qui du coup occupe une forte place dans l'esprit des gens mais il reste quand même intéressant dans certaines situations juste voilà il est beaucoup moins obligatoire qu'auparavant notamment en attaque mais même en koth en koth c'est très 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 fréquent en rente qu'est en tout cas de le voir absent tout simplement on part sur des compositions plus à base de zéniata et anges et le lucio sera un peu moins présent mais voilà au final le lucio plus par rapport au style de votre composition encore une fois faut un petit peu s'adapter voilà donc pour notre grenouille favori maintenant passons au dernier support de cette liste zéniata zéniata apparemment godlike à niveau pro c'est un personnage qui est très 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 prisé par les joueurs professionnels on l'a vu aussi énormément en combinaison avec ange pendant l'overwatch league il est quasiment aussi important que ange est quasiment a priori aussi indispensable mais là où on peut se dire ah bah d'accord du coup je vais le prendre en rente qu'aide il faut faire attention parce que là je vous parle du pick rate à niveau pro et en fait je pense qu'il est très 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 prisé à niveau pro simplement pour la coordination avec la fameuse orbe de discorde il a aussi un fort impact en rente qu'aide ne vous trompez pas mais en gros vu que vous êtes dans un camp d'un dans un environnement compétitif avec plein de joueurs dans la même équipe qui savent ce qu'ils font et qui vont écouter les calls et les focus ben zéniata devient encore plus puissant puisque son gameplay est vraiment centré autour de cet orbe de discorde qui va permettre de diriger les focus de son équipe voyez et en rente quête c'est beaucoup moins présent ça fait que zéniata on peut beaucoup plus s'en passer en rente qu'est on n'est vraiment pas obligé de toujours avoir un zéniata dans l'équipe comme on le voit overwatch league et je pense que là on est à un tournant j'ai l'impression un petit peu en mode par rapport aux modes instaurés par les joueurs pro on voit ses compositions à niveau pro et voilà je vous faire un rapide rapide résumé les compositions niveau pro diva winston zéniata ange voilà c'est les quatre personnages qu'on voit quasiment tout le temps actuellement en tout cas qu'on a vu tout le temps dans la présaison de l'overwatch league et ces quatre personnages bah ils fonctionnent si vous êtes coordonné si vous êtes coordonné pardon c'est des personnages qui sont très très puissants si vous êtes synchro que vous faites les push au bon moment qu'il ya les bons focus etc et ça c'est très difficile à atteindre ce niveau de synergie en classé en rente qu'aide et c'est pour ça que j'espère que en tout cas la communauté ne va pas se mettre à essayer de copier absolument les compositions des pros en se disant bah non faut diva winston bah non faut ange zéniata on est obligé de faire ça parce que si vous commencez à jouer cette composition mais que vous n'avez pas cette synergie et cette coordination de joueurs pro bah vous y arriverez pas votre winston il va mourir tout seul comme un caca dans la back lane votre zéniata il va se faire focus tout seul il va pas comprendre ce qui va lui arriver ça va être ça va être l'enfer ça va être difficile et du coup je pense que bah encore une fois faut jouer avec les piques confort de chaque joueur quand vous êtes en classé donc la méta actuellement est assez intéressante je pense qu'elle n'a jamais été aussi ouverte en tout cas du côté des supports malgré bon cette petite tendance que à ange a resté un peu ce must pick ben tous les autres supports ont un peu leur chance on peut un peu jouer tous les autres supports je vais pas parler de symetra parce que c'est pas vraiment un soigneur pour moi elle est plus un personnage de catégorie défense donc bon symetra reste intéressante sur de la défense sur des cartes de type asso par exemple où elle peut clairement être très très forte mais quand on parle et bien tout simplement des autres soutiens pour terminer sur zéniata on peut le remplacer selon le choix et le confort du joueur support on n'est pas obligé de jouer tout le temps comme on le voit à niveau pro voilà c'est un petit peu ça que je voulais vous dire aussi dans cette vidéo c'est que si vous voyez l'overwatch league avec ses compos n'essayez pas nécessairement de les copier jouer simplement les personnages sur lesquels vous êtes les plus forts tout en réfléchissant au concept de counterpeak si vous avez un chopper qui vous explose en face et que vous vous évertuez à essayer de jouer maccrie mais que vous faites tout le temps ou que vous n'arrivez pas à tuer ce chopper peut-être switcher sur un fausher voyez là ça pourra vous donner un petit avantage pour essayer de tuer ce chopper donc c'est cette méta actuellement est vraiment cool dans le sens où elle est très variée on voit plein de choses différentes à part peut-être si vous êtes soutien où vous serez quand même souvent obligé de jouer ange mais globalement je trouve que on est sur un équilibrage vraiment intéressant entre moïra ana lucio zenyatta je trouve que les devs ont réussi quand même à bien tous les mettre un peu dans des catégories situationnelles et tous les rendre plus ou moins fort selon les héros avec lesquels ils sont joués donc à voir pour les prochains patch ce qu'il va arriver mais voilà à peu près mes pensées sur cette méta actuellement c'était une sorte de point méta spécial soutien ici il y avait beaucoup de choses à dire dites moi ce que vous en pensez et ce qui se passe dans vos games là encore une fois je vous le répète mais je vous partage mon avis à niveau gm je peux pas faire une vidéo en vous expliquant la méta à niveau platine la méta à niveau gold la méta à niveau silver la méta à niveau diamant tout simplement parce que c'est le bordel et bah c'est sûr que si on descend en dessous platine bah là on est encore moins obligé de suivre une méta puisque c'est encore plus par rapport aux habitudes des joueurs dans chaque partie donc on voit plus ce concept de méta arriver à niveau master à niveau grand master donc voilà à peu près à mon avis sur la question ici mon analyse actuelle des soutiens et leur place dans cette méta actuellement dans tous les cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo on se revoit bientôt pour plus de contenu sur cette chaîne youtube ciao tout le monde et surtout portez vous bi pour plus de contenu sur cette chaîne